La spécialité HLP au lycée du Coudon En quelques mots, comment présenter cette spécialité ? En permettant aux élèves de première et de terminale de s'ouvrir aux arts du questionnement, de l'argumentation et de l'expression écrite comme orale, cette formation vise à leur offrir les moyens de développer un véritable esprit critique sur le monde contemporain. Elle est nourrie par la lecture des textes littéraires et philosophiques et la découverte, au cours de quatre semestres, des grands apports des sciences de l'homme à la civilisation depuis leur naissance et tout au long de l'histoire. Voici des exemples de questions abordées en classe. Comment utiliser les mots, la parole et l'écriture ? Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d'autres hommes et femmes ? Comment notre sensibilité se forme-t-elle, se métamorphose-t-elle ? Comment être à l'écoute de notre vie intérieure ? Comment la violence ou les ruptures du monde contemporain transforme-t-elle l'humanité ? Jusqu'où peut-on aller ? Quels élèves pourraient être intéressés par HLP ? Tous, bien évidemment. Si vous êtes curieux, que vous appréciez la rigueur du raisonnement, que vous aimez lire et que vous souhaitez élargir votre culture humaniste tout en réfléchissant aux grandes questions contemporaines, HLP est fait pour vous. Au fait, ça veut dire quoi HLP ? H comme humanité En latin, le nom humanitas a de nombreuses significations. Esprit humain, bienveillance, culture-éducation, politesse, esprit-finesse. Finalement, ce sont les principaux caractères qui font l'être humain. Les humanités désignent un projet éducatif qui se fait une certaine idée de l'homme. Ce projet a une longue histoire que vous découvrirez au fil des activités proposées. Mais le mot humanité est chargé de bien d'autres sens. Par exemple, on appelle humanité numérique un domaine de recherche au croisement de l'informatique, des arts, des lettres et des sciences humaines et sociales. L comme littérature Deux professeurs interviennent et dialoguent en HLP. Un professeur de philosophie et un professeur de lettres. C'est donc un regard fécond, riche, original que les élèves auront sur les thèmes de l'année. Attendez-vous donc à approfondir vos connaissances littéraires, à lire des œuvres classiques et contemporaines, à vous exercer à l'argumentation et à parfaire votre écriture. Comme l'écrivait le poète portugais Fernando Pessoa, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Dans la spécialité HLP, je vais commenter les deux premières lettres. Le H d'humanité, faire ces humanités, c'est travailler sur l'histoire des idées, de l'antiquité à nos jours, les idées qui ont évolué sur le monde, la liberté, les rapports sociaux et humains, les relations hommes-femmes, la conception de l'éducation, la vision que les humains ont d'eux-mêmes, de leur histoire. Faire ces humanités, c'est alors s'accorder avec Terence, l'auteur latin, pour affirmer « je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et comment connaître mieux l'humanité, l'autre et soi-même, par la littérature bien sûr. En HLP, la deuxième lettre, le L de littérature, donne l'occasion aux élèves de découvrir de grands auteurs par la lecture d'œuvres variées, anciennes et aussi contemporaines, qui donnent lieu à des échanges, à des réflexions sur les thèmes abordés dans l'année, à travers la pensée et l'émotion des écrivains. Je pense que la transmission de la culture littéraire est essentielle dans ma classe de HLP. Paix comme philosophie. C'est une spécialité intéressante qui permet aux élèves de se poser des questions sur l'être humain, le sens de la vie, leur place dans le monde. Les deux matières se complètent bien car elles abordent des questions actuelles et donnent une perspective sur l'histoire des idées et des problématiques plus anciennes. La variété des supports et des approches est très intéressante. C'est une matière plus concrète que la philosophie en terminale. Paix comme philosophie. La philosophie, c'est le désir de sagesse, selon l'étymologie. C'est surtout le désir d'être humains ensemble, d'être dignes de cette pensée que nous sommes les seuls à avoir en partage. Beaucoup de préjugés courent sur la philosophie. Peut-être parce qu'elle est avant tout la volonté de réfléchir avant d'avoir une opinion, la volonté de lutter contre les fake news, la rumeur, l'opinion, les préjugés. Ce désir d'humanité de vrai, de bon, de beau que les philosophes partagent avec les écrivains, c'est ce qui nous permet d'apprendre à parler et à écrire avec rigueur, à argumenter. C'est ce qui nous permet de mettre en accord nos actes et nos pensées. C'est la cohérence de la réflexion et l'honnêteté de l'action. Finalement, c'est être humains ensemble, quoi ! Les plus de l'aspect HLP au coudon Un concours d'éloquence est organisé en première année. Vous profitez d'une ouverture culturelle avec des sorties au cinéma, au théâtre, des activités pluridisciplinaires. Mais en même temps, HLP permet d'apporter une culture plus classique que dans d'autres spécialités. Vous approfondissez la littérature l'année de votre épreuve anticipée de français. Vous découvrez la philosophie un an avant vos autres camarades. Et concrètement, quel soit le domaine de formation facilité par cet enseignement ? La spécialité Humanité-Littérature-Philosophie prépare à divers parcours supérieurs. C'est bien sûr le cas d'études axées sur les lettres, la philosophie, l'art ou les sciences humaines, ainsi que sur la communication, l'économie, le droit ou les sciences politiques. Mais c'est également vrai lorsqu'on envisage des études centrées sur les sciences de l'ingénieur, la médecine ou les professions de la santé, dans lesquelles la valeur ajoutée d'une telle formation ne doit surtout pas être dégligée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada